Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des graphiques à courbe. Les graphiques à courbe sont utilisés pour afficher les tendances au fil du temps. Vous pouvez tout simplement utiliser un graphique à courbe si vous avez des étiquettes de test, de date ou encore quelques étiquettes numériques sur l'axe horizontal. Alors, utilisez également un diagramme de dispersion, c'est-à-dire les graphiques XY, pour afficher les données scientifiques XY. Pour créer un graphique à courbe, nous allons tout simplement utiliser de même cette base de données. Nous n'allons tout simplement pas la changer. Je vais augmenter. Nous allons de même utiliser cette base de données où on recense tout simplement les ours par rapport aux différentes données de 2017 à 2020, les dauphins pour la ligne C, la colonne C autant pour moi et les baleines pour la colonne D. Alors, pour créer un graphique à courbe, je vais tout simplement sélectionner la plage A1, AD7. Il est important de remarquer que là, je n'ai tout simplement pas d'entête, ce n'est pas un oubli. Comme je vous l'expliquais tantôt dans la précédente vidéo, cela va tout simplement classer ces valeurs ou encore ces valeurs qui se trouvent dans la colonne A au niveau des axes subhorizontales. Donc, après avoir sélectionné ma plage, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet Insection du rond dans le groupe graphique. Je vais sélectionner Insérer un graphique en courbe où on est. Et là, lorsque je clique dessus, j'ai tout simplement les différentes propositions. Si je passe en vire toutes les courbes 2D, j'ai tout simplement un aperçu au niveau de mon classeur. Voilà, en quelque sorte. Dans cet exemple, nous voulons créer des graphiques en courbe. Je vais tout simplement sélectionner « Courbe avec marqueur ». Voilà. Lorsque j'écris sur « Courbe avec marqueur », et là, j'ai tout simplement mon graphique ou mon graphique qui s'affiche au niveau de mon classeur. Alors, je peux également nommer le graphique. Cela dépend de nous. Ou je peux décider de supprimer tout simplement le graphique. Ou je peux décider de supprimer le titre. Voilà, ça dépend de moi également. Donc, vous pouvez nommer comme vous pouvez tout simplement le supprimer. Alors, je l'ai nommé. Je peux également supprimer ces lignes. Mon graphique devient beaucoup plus visible. Si je veux ajouter un titre à ma tête, je peux tout simplement sélectionner sur ce petit bouton de plus. Et là, je vais tout simplement sélectionner titre du graphique. Voilà, cela va apparaître. Je peux également le laisser pour le décocher. Alors, je vais tout simplement, avant de terminer cette vidéo, vous devez comprendre qu'uniquement si vous disposez des étiquettes numériques, videz tout simplement la cellule A1 comme je l'ai fait, ce n'est pas un oubli, avant de créer votre graphique. Alors, en faisant cela, Excel ne reconnaît tout simplement pas les nombres de la colonne A en tant que série de données. Il place automatiquement ces nombres sur l'axe des X. Comme vous pouvez le constater, les années sont plutôt placées à ce niveau. Donc, après avoir créé le graphique, je peux maintenant venir ici et j'entre tout simplement en tête de la colonne A. Donc, voilà, en quelque sorte, comment créer un graphique à courbe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group de la colonne A. Donc, voilà, en quelque sorte, comment créer un graphique à courbe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la colonne A et ensuite, en quelque sorte, comment créer un graphique à courbe. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre, vous pouvez les poser dans un espace à courbe. Nous, nous allons retrouver cette vidéo de comment créer un graphique à courbe.